Salut les filles ! Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de deux mascaras que j'affectionne particulièrement. Je me suis dit que j'allais faire une revue là-dessus parce que ce sont les deux mascaras que je préfère depuis ma naissance. Bon sachant que je ne me maquillais pas beaucoup quand j'étais bébé. Je ne suis pas sortie avec du ventre de ma mère avec mes deux mascaras. Mais j'ai eu l'occasion d'en essayer pas mal depuis que je me maquille et j'avais envie de vous les comparer tous les deux. J'aurais pu le faire avec d'autres mais je pensais que c'était intéressant pour moi de vous parler de mes deux préférés et de les comparer ensemble pour vous dire qu'il n'en reste qu'un à la fin donc je vais vous dire quand même celui qui remporte tous les suffrages. Donc alors je vous les présente chacun en retour, ne vous bagarrez pas les petits. Nous avons donc le mascara Yves Saint Laurent volume effet fossile donc il se présente comme ça donc joli packaging soit dit en passant la brosse est comme ceci voilà et nous avons pour lui faire face le fameux smookillage de Make Up For Ever donc extra black mascara donc moi c'est pas la version waterproof, il est juste en waterproof également volume longueur et courbe volume length and curl je sais que vous l'avez mis mon accent anglais donc je vous en fais profiter et la brosse donc se présente comme ça d'ailleurs je sais pas si vous avez fait gaffe mais elle ressemble un peu au niveau des brosses ils sont c'est le petit hic au niveau de la brosse en fait les brosses sont enfin sont quasi similaires je dirais il y en a une en fait qui est plus longue que l'autre donc ça c'est lui Saint Laurent ça c'est le smookillage heu voilà et je dirais que les poils de cette brosse là sont un petit peu plus denses que celle du Yves Saint Laurent bon alors on va commencer par le Yves Saint Laurent donc en fait c'est un mascara que j'ai c'est le premier mascara que j'ai essayé quand j'ai commencé à me maquiller donc en fait on me l'avait offert donc voilà j'avais un très très bon souvenir de ce mascara c'est pour ça que je l'ai racheté il y a peu de temps une fois n'est pas coutume d'ailleurs j'ai deux mascaras en même temps mais normalement moi je suis pas je suis pas le genre à avoir 10 000 mascaras parce que étant donné que déjà ça sèche super vite moi j'ai les yeux super sensibles donc je fais vachement gaffe je les jette régulièrement même s'il m'en reste histoire de de pouvoir minimiser tous les risques possibles d'allerger au niveau de mes yeux et donc je m'égare et je perds le fil donc voilà toujours est-il que ce mascara j'ai voulu le réessayer parce que j'en avais un bon souvenir il coûte normalement à peu près 26 euros tout dépend de l'endroit où vous l'achetez donc c'est quand même un mascara onéreux le petit hic c'est qu'il faut faire bien attention à le refermer correctement si vous le refermez sans forcer en fait il sèche très 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 rapidement donc il faut vraiment bien le fermer il y a une espèce de on a l'impression qu'il y a une sorte de sécurité il faut forcer un petit peu dessus et il faut bien le fermer sinon votre truc en deux mois il est sec donc ce mascara là donc il nous promet des cils enfin de toute façon son nom l'indique l'effet faux cils et franchement il gagne super bien les cils il met pas mal de matière sur vos cils il les sépare bien mais toutefois je trouve que si on en met un peu trop si on a pas une grande dextérité pour appliquer le mascara vous pouvez faire des paquets beaucoup plus facilement qu'avec le smokey lash je vous en parlerai après donc donc oui je suis j'aime beaucoup ce mascara maintenant je trouve que à titre de comparaison avec le smokey lash c'est un mascara que moi enfin personnellement je m'en sers plus pour les maquillages du soir parce qu'il vous met plus de matière sur les cils il les voilà il les il les souligne davantage donc mais c'est un c'est un mascara vraiment super pour ça le truc c'est que si vous essayez en fait il est moins modulable que l'autre vous mettez une couche il y a des mascaras vous pouvez mettre plusieurs couches pour un effet plus ou moins plus ou moins dense plus ou moins plus ou moins soutenu celui-ci si vous en mettez plusieurs couches franchement vous retrouvez avec des cils super 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 durs et tout c'est pas top franchement non une couche suffit largement voilà je dirais que pour aussi pour les filles qui commencent à se maquiller c'est pas forcément le top parce qu'il faut quand même avoir bien pouvoir le manier donc et puis c'est pas celui qui fera le plus naturel au niveau du rendu donc ça tout dépend de l'effet que vous souhaitez par contre c'est un mascara oui qui fait des cils quand même magnifiques moi je vous dis c'est l'un de mes préférés donc voilà pour le smokey lash c'est complètement différent déjà ce que j'aime beaucoup c'est que quand vous sortez la brosse vous savez le petit truc qui sert à essorer la brosse là en fait l'entrée du tube quoi fonctionne très bien du coup vous avez pas de surplus sur votre brosse ça je trouve que c'est super important pas de gâchis voilà et franchement même pour les filles qui commencent à se maquiller ou celles qui veulent quelque chose de très naturel ça c'est vraiment le top du top parce qu'en fait il va en fait moi je trouve que quand on l'applique on a l'impression qu'on peigne les cils on a l'impression que vous vous séparez les cils un par un ne serait-ce que juste à l'application on sent vraiment que la brosse prend chaque cil gaine chaque cil donc ça je trouve que c'est un effet contrairement à celui-ci où on sent beaucoup moins cet effet-là l'effet comme si on peignait les cils quoi donc ce mascara-là franchement je le recommande vraiment il est moins cher il coûte une vingtaine d'euros il coûte 20 euros je crois comme ça donc c'est vraiment le mascara que de toute façon là il y a quelque chose qui est bien révélateur c'est que j'ai les deux en ce moment et c'est vrai que j'utilise plus le Snoopy Lash parce que le Snoopy Lash il définit vos cils parfaitement il les recourbe il les prend un par un et il fait un effet super naturel c'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression d'avoir 10 tonnes de mascara sur les cils et moi c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement en ce moment la journée en journée j'aime bien avoir juste les cils enfin qu'il n'y ait pas de surplus de matière sur les cils donc celui-ci vraiment pour ça il est top autre point hyper important si vous arrivez à faire des paquets avec ça je pense qu'il faut alerter Claire Chazal parce que c'est une info en or c'est vraiment un mascara vous ne pouvez pas faire de paquets avec vraiment à moins d'en mettre d'en mettre 10 couches et vraiment de vouloir faire des paquets je veux faire des paquets sur mes cils mais sinon non franchement voilà par contre petit point négatif il prend tellement bien les cils à la racine quand vous remontez comme ça votre brosse que le cil rentre dans la brosse comme un peigne comme si vous peignez les cheveux et du coup hop vous passez l'extrémité de la brosse touche votre peau derrière donc ça signifie si vous avez bien compris si vous avez bien déchiffré parce que voilà c'est pas forcément clair mon truc il fait beaucoup de tâches si vous faites pas super attention il fait des tâches il fait des tâches il fait des tâches on aura compris donc ouais il faut faire super gaffe parce que sinon c'est vraiment le petit point négatif c'est que faut être faut être quand même précise précise pour pas faire de tâches ce que j'aime aussi avec celui-là contrairement au Yves Saint Laurent c'est que vous pouvez très bien moduler l'intensité c'est à dire que si ce soir je sors et que j'ai envie de mettre un peu plus l'accent sur mes fils j'en remets une couche sans soucis vous pouvez faire vous pouvez moduler en fait en fonction de l'effet désiré et ça fera pas de paquet même si vous en rajoutez alors celui-ci si vous en rajoutez une deuxième couche vous avez des paquets franchement ou alors il faut vraiment faire très très attention c'est très dur de choisir pour moi étant donné que pour moi ils ont deux utilités différentes je pense quand même que étant donné que je me maquille plus souvent de façon neutre légère bah oui forcément en journée j'aurais tendance à choisir le smokey-lash c'est celui que j'utilise le plus souvent mais en fait c'est un peu comme si on comparait je sais pas moi oui je sens tout j'adore sentir mes trucs c'est complètement débile ça n'a pas d'odeur mais je sens tout oui donc franchement ça dépend de l'effet désiré mais si vous aimez bien enfin si vous aimez avoir des cils des cils bien chargés voilà bah prenez le Yves Saint Laurent si vous aimez avoir des cils bien définis bien colorés bien structurés mais qui gardent un effet naturel et bien séparés au niveau de la frange de cils prenez le smokey-lash d'une manière générale si vous débutez dans le maquillage je vous conseille le smokey-lash qui est beaucoup plus pratique d'utilisation que le Yves Saint Laurent donc voilà je pense que je vous ai tout dit sur ces deux petits mascaras on va pas y passer 10 ans non plus voilà leur prix je vous le répète pour le smokey-lash c'est une vingtaine d'euros selon vous l'achetez moi je l'ai acheté directement chez Makeup Forever mais j'avais une réduque donc je me souviens plus du prix initial mais ça tourne autour de 20 euros 20 euros et des poussières et celui-là coûte 26 euros voilà pour ces deux petits mascara disons que étant donné que celui-ci on peut le moduler que vous pouvez en rajouter pour un effet un petit peu plus soutenu disons qu'il est peut-être plus complet que le Yves Saint Laurent voilà parce que le Yves Saint Laurent il se suffit à lui-même une couche ça suffit et si vous en mettez davantage là vous risquez des paquets celui-ci vous pouvez le moduler donc c'est pour ça que ma préférence irait vers le smokey-lash voilà j'ai vu qu'il y avait des revues de filles qui ne l'ont pas du tout apprécié après c'est vachement aléatoire parce que ça dépend de vos cils naturels aussi je pense que si vous avez des cils qui sont déjà hyper fournis et qu'il est difficile d'éviter les paquets et tout ça ça peut être un bon compromis le smokey-lash puisque comme je vous dis il sépare vraiment bien les cils après si vous avez des cils qui sont plutôt très clairsemés et que vous avez envie d'un effet qui est plus de matière sur les cils je vous recommanderais plus le Yves Saint Laurent en fait ça va dépendre après de vos cils c'est pour ça aussi qu'on a les avis qui diffèrent sur les produits c'est qu'on a toutes des cils différents enfin les cils la frange des cils varie d'une personne à l'autre pareil pour les produits c'est aussi en fonction du type de peau c'est pour ça qu'être super objectif sur les revues des produits c'est pas toujours évident mais c'est pour ça que voilà je pense que qu'en fonction de vos cils il faut choisir le mascara qui vous convient le mieux l'effet désiré qui soit le plus le plus bénéfique pour vous voilà les filles pour cette revue de petits combats de mascara bisous les filles ciao